90% des paris sportifs seraient des paris illégaux. Vu les sommes colossales générées par le secteur du sport, pas étonnant que la corruption s'en mêle. Cette industrie représente environ 2% du PIB mondial, soit près de 1200 milliards d'euros produits chaque année. Athlètes ou arbitres, petits clubs ou grandes organisations, compétitions à faibles enjeux ou d'envergure internationale, les magouilles s'infiltrent à tous les niveaux du système. Et la médaille d'or du sport le plus corrompu revient au football, suivi par le criquet, parmi les scandales les plus marquants, le Fifagate. Depuis 1991, 132 millions d'euros de dessous de table auraient été versés à des dirigeants de l'organisation en échange de droits médias et marketing. Pot de vin pour dissimuler des pratiques de dopage en athlétisme, soupçons de matchs truqués en tennis ou trucages avérés en handball dans l'affaire Karabatic, tricher en échange de gros billets et semble-t-il monnaie courante, mais aussi tricher pour gagner. En la matière, le monde du cyclisme fait figure de mauvais élèves. Depuis 48 ans, un tiers des participants au Tour de France se sont fait épingler pour dopage, non plus de 80% des maillots jaunes, à l'image du légendaire Lance Armstrong déchu de tous ses titres. Mais la corruption dans le sport n'est pas nouvelle. Sous l'Empire romain, l'intégrité du sport est mis à mal par les caprices de Néron. Lors d'une course de chars attelés de 10 chevaux, l'Empereur tombe, n'arrive pas au bout, mais obtient pourtant la victoire. Si les Nérons de notre époque sont plus discrets, ils n'en sont pas moins mauvais joueurs. Alors, un sport propre est-il possible ? Sous-titrage Société Radio-Canada